Et bonjour ! Et oui ! Est-ce qu'on s'est remis de notre gold de la dernière fois ? Toi peut-être, mais moi non, vu que j'enchaîne les 4 vidéos, évidemment. Dernière ouverture de cette magnifique collection Rebel Clash. On verra ensemble un petit peu ce qu'on en pense à la fin de l'ouverture des derniers boosters. Dès à présent, je peux d'ores et déjà dire évidemment que j'aime beaucoup. Ça c'est comme toutes les cartes Pokémon, j'aime beaucoup. C'est vrai que moi qui suis un grand amoureux de la première gêne, Énergie Feu, ou est-ce peut-être amoureux de vous aussi, Skyl ? Je suis en manque des toutes premières générations. J'ai plein d'XY Evolution, quoi qu'il me semble avoir laissé chez mon ex. Mais je suis en manque de ces premiers Pokémon Luxio, qui est magnifique toujours, évidemment. Darklox, Plandido-Ci, bien sûr. On aime beaucoup avant tout tant qu'à faire. Une pomme, c'est très original. Celui-là est très mignon pour un nouveau Pokémon, oui. Barracuda, Miaoos, légendaire Miaoos. Caninos, première gêne, en reverse. Et notre première rare, quand même, c'est l'évolution de Pomme d'Api, je crois. Pomme d'Apu, c'est un dragon. Un dragon pomme. En holo, j'aime beaucoup les holos, je vous avoue. Surtout là-dedans, elles sont sympas avec les stris. J'avais un amour extraordinaire, quand même, pour Hidden Fates. Hidden Fates. Tu vois, la couleur, on n'a rien. J'avais un grand amour, on va l'ouvrir comme ça, pour Hidden Fates. C'est insupportable d'ouvrir comme ça. C'est pas grave, c'est une première. Hop, 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 hop. Hop, la reverse, elle est là. Ça, c'est la rare. Oui, énergie. Oui, tranquille. Où Sonia, splendide. J'avais un amour énorme, incommensurable pour les Hidden Fates. C'est très dur à trouver. Comme beaucoup de choses, c'est très cher. C'est trop cher. Je suis très énergique. Si là-dedans, il y a une arc-en-ciel. Vous vous désabonnez tous. Tous. Tous, tous, tous. Je ne veux plus un seul abonné sur cette chaîne. Vous avez entendu ? Toujours en train d'essayer de les ramasser. Ça y est. Le code. Les cartes. Alors, il y aura des Pokémon à l'envers. Je n'ai pas pu faire le 1, 2, 3, 4. Si jamais il y a une ultra rare là-dedans, une V, ça pourrait passer et encore. Mais là, vous vous désabonnez tous. Goopix. Énergie acier. Voltorb. Atrem. J'ai peur. Horrible. Carcall. Durant en reverse. Smogo. Jinx. Ça va. Sandygast. Ça va. Ça va. La rare, je l'ai loupée tellement elle n'était pas rare. Ok, donc, maintenant, je vais un petit peu calmer le bonbon et ouvrir ça calmement. Je ne sais pas comment je m'y prends, mais voilà. 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 Pas possible, ça. Deux fois de suite. Deux paquets de suite. Je te dis, elle glisse tellement que c'était dur de... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Énergie flotte. Un bandana. Olyana. Magnifique. Luxio. Applin. Darumaka. Bunnelby. Valpex. Phantom. In reverse, we have a cliffery. Et en rare, on a... T'es moche. Ce n'est pas grave qu'il ne soit pas beau. Il est mimi. Bien sûr qu'il est mimi. C'est juste que Moumouton et son évolution, sans doute, je ne sais plus son nom, en V, c'est une V. Là, ce serait l'arc-en-ciel ou la gold de la dernière fois. J'aurais les boules. Mais ça va. Elle est poupie. C'est une V. Elle n'est pas pire qu'Hexadron de la dernière fois. Pour moi, c'est pareil. Donc, pourquoi ? La gold, elle est là, avec l'arc-en-ciel. Tu dis, 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 mais ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce paquet ? Là, je suis en train de... Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis une sauvage. C'est un peu ça, en plus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, le code. Bon. Sinon, je disais. L'emménagement approche, normalement pour le 20 juin, sauf que, énergie sombre, ils doivent refaire tout le sol, comme je disais, je crois, la dernière fois. Total soin. Sonia, magnifique. Tu emménages avec moi, Sonia ? Mascadra. Et du coup, c'est où le 20 ou un peu après. Et c'est compliqué parce que j'ai un mois de préavis ici, donc il faut quand même que j'ai une date précise, quoi. Blizzy. Donc, j'ai appelé mon agent immobilier, Natoo. Enfin, c'est pas Natoo, bien sûr. Trabesh. Et il m'a dit qu'il allait à la cool. Il allait s'occuper de ça pour pas nous embêter avec des préavis. L'idée, Paris, c'est de ne surtout pas payer de loyer d'un coup. Elio Peel, Mogré, Monrivers et Abomasneau. L'idée, c'est de ne pas payer de loyer d'un coup, en fait. Parce que ça, ce serait embêtant. Genre, tu emménages dans le nouveau le 20. Bon, du coup, le loyer, forcément, tu payes déjà 10 jours. Mais si en plus, tu as payé le loyer de l'appart dans lequel tu es encore là, ici, c'est un peu compliqué. Ça fait peur, je t'avoue, mais ça, en France, c'est pareil, l'énergie plante. Ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un prenne mon appart très rapidement actuel, ici, là. Et une idée, qui est magnifique, d'ailleurs. Chrysapil, affreux. Chrysacier. Chrysanorme. Chrysagul. Chrysalome. Chrysamite. Chrysazap. Chrysamime en reverse. Et en rare... Oui ! Chrysaboum ! C'est un starter, donc c'est bien. C'est une V, mais c'est bien. Du coup, il ne manque plus que tir au but. Butte. Oups, bah, pardon. Tire au... Flamyaou, tire au but, là. Ce serait trop bien de l'avoir en V. Hein ! Par contre, je m'énerve moi-même à ne pas connaître le nom des Pokémon en ouvrant des cartes Pokémon. La première gen, j'ai aucun souci. Mais un peu après, ça passe. Mais c'est vrai que je suis confus, hein. Mais je disais, oui, voilà, je n'ai pas envie de payer de loyer. Donc, mettons, je me barre le 20. Je trouve que ce qui est bien, le 20, c'est que là, cet appart, du coup, je paye un mois. Du coup, j'aurai 10 jours dans les fesses entre le 20 et le 30. D'accord ? Par contre... Ah, donc là, on sait qu'on va avoir quelque chose. Tant pis. Par contre, le fait est que... Le fait est que... J'ai 10 jours dans les fesses. Et en arrivant le 20, je dois payer les 10 jours du nouvel appart. Alors, ça va, j'ai un peu de côté, mais... Un peu de côté ! Énergie électrique ! Châtotte. Crisapil, Crisapil ! Moufouette. Monorpale. Grimalin. C'est Grimalin, non ? Ça vient de me sauter aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Magmar, évidemment, pas de doute. Et Léquide. Je ne sais pas, mais ils bouffent des baies. Et Racross & Rivers, c'est en rare... Oh ! Ice Cube. On l'a déjà eu en holo, non ? Je ne sais plus. Fais voir. Non ? La plus belle reste Melo, Delphes, de la première ouverture, non ? C'est splendide. Ouais, et du coup, voilà, c'est ça l'idée. Ce serait d'éviter de payer de loyer d'un coup. Ce ne sera pas vraiment complètement de loyer. Mais pas loin, quoi. Faut voir, faut voir. Moi, ma paie, elle tombe le dernier jour de tous les mois où je travaille. Là, par exemple, c'est pratique. Ça tombe à 29, puisque le 30, c'est un samedi. Et le 31, c'est un dimanche. Mais, voilà, l'idée, c'est d'optimiser quand même l'argent. Même si j'ai mes 1300 pounds de caution de cet appart qui vont revenir. Mais, énergie combat, le stade de la première arène plante. L'ombre, how it's at, sandivest, radical. Stunky. Oh, mais le fait, t'es trop belle. T'es dans l'espace. Ça me rappelle dans Animal Crossing, les petits fragments d'étoiles. J'en fous partout. J'adore. Voltorb. En reverse, on a un Paris. Et en rare, on a Barracuda. Barrascuda. Le dernier booster, pardon. Ça a été quand même une super ouverture. Je suis très content de cette collection pour faire un briefing. On va quand même compter combien on a eu de V, puisque c'est assez impressionnant. Et, enfin, oui aussi, on a eu beaucoup. Je ne suis pas sûr que les enfants en a eu autant. Mais, énergie feu, après Grimalin, je ne sais plus. Palpitaude. Le filet Rolicoli Meditite. Grabena. Et les kids. Natoo en reverse. Et les kids est la dernière des rares. Bon, ça se passe de commentaires. On a eu quand même pas mal d'holos. Déjà, je tiens à le souligner. Une, deux, trois, quatre, cinq, six holos. Tout aussi belles les unes que les autres. Mention spéciale pour Melodelf. Mais, elles sont très, très belles. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu la star du paquet. C'est-à-dire, l'évolution de Toxizap en VMAX. Là, je suis content. Elle est quand même super belle. Très, très belle même. Ensuite, on a eu, bon, des petits Pokémon VMAX. Vite fait. Sandaconda, qui est ici. Qui est magnifique quand même. Daboul et Hexadron. Pourquoi pas. On a eu la chance d'avoir... Ah oui, et toi, là. Et les tapiques, je crois. Je ne sais plus. On a eu la chance d'avoir deux starters. Malheureusement, on n'a pas eu le starter feu en V. C'est dommage, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Très, très, très content de Sepiatros en arc-en-ciel. Franchement, vraiment stylé. Genre, pour de vrai, vraiment stylé. Et alors, la Reine des Reines. Belle de neige en gold. Là, je suis très surpris. Je ne te cache pas que, blague à part, je suis impressionné d'avoir une arc-en-ciel. Mais d'avoir ça dans une display... Dis-moi, peut-être que je me trompe, mais je suis quand même vraiment heureux. Je suis heureux. Je ne pense pas qu'avec tout ça, je puisse racheter une display si j'arrivais à y vendre demain. Mais je pense que ça me ferait bien 60 pounds, je pense. Je ne suis pas sûr. De toute façon, à chaque fois, je mets les prix puisque je regarde sur Internet avant, mais je ne suis pas sûr. Merci d'avoir suivi cette collection qui était vraiment sympa, Rebel Clash. La prochaine fois, on se retrouvera sans doute pour l'ouverture des fausses cartes. Oui, ça va être drôle. C'est absolument affreux. Je pense enchaîner la vidéo, d'ailleurs, puisque j'ai envie d'en faire plusieurs. Prends soin de toi et à bientôt pour la prochaine ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada